bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel donc aujourd'hui on va apprendre à désactiver les optionnages par microsoft sous le nouveau système windows 10 donc nous allons travailler avec windows 10 aujourd'hui alors vous le savez sûrement c'est un système qui est super qui propose de nombreuses fonctionnalités mais qui cependant a des gros défauts de confidentialité simplement car microsoft depuis peu récolte de nombreuses données donc ça existait déjà sous windows 7 mais ici windows 10 apparemment ils ont rajouté quelques fonctionnalités qui permettent de récolter vos données afin bien évidemment de les analyser et de d'améliorer leur système mais également sûrement à les conserver en fait on ne sait pas vraiment ce qu'ils en font alors je tenais à vous avertir avec cette petite vidéo si vous êtes passé sous windows 10 il ya quelques modifications à faire pour que windows évite de vous espionner enfin après vous faites comme vous voulez si vous aimez l'espionnage vous ne suivez pas ce tutoriel mais si vous voulez désactiver les services espions de microsoft et bien je vous conseille de suivre cette vidéo alors avant de commencer je tiens à rappeler que j'avais fait une vidéo sur ma chaîne il ya pas longtemps sur comment améliorer la confidentialité de windows 10 je vous mettrai le lien dans la description il est important de suivre cette vidéo avant d'effectuer ce tutoriel donc allez vous allez jeter un coup d'oeil et suivi bien les étapes donc que si vous vous rappelez bien on était passé par la confidentialité on avait modifié tous les réglages ici enfin bref j'avais expliqué comment modifier toutes les options ici afin d'optimiser un maximum votre sécurité voilà alors aujourd'hui nous allons pas nous occuper de ça comme je considère que vous l'avez déjà fait donc grâce à mon tutoriel nous allons simplement désactiver les collectes de données de microsoft alors qu'est ce que ça veut dire c'est que nous allons simplement désactiver certains services qui collectent vos données est également interdire windows d'effectuer des opérations sans que vous le sachiez donc on va commencer par modifier le registre windows donc que vous le savez peut-être pour accéder au registre il faut faire windows plus r les touches vous tapez simultanément windows plus r et vous tapez regédit comme ceci et vous cliquez sur ok l'éditeur du registre va s'ouvrir voilà vous êtes ici vous allez venir dérouler la clé qui s'appelle acheter local machine ici vous allez ensuite venir dans software puis descendez sur policiers vous trouvez policiers ici parmi les valeurs ici voilà et vous mettez ici microsoft et vous descendez encore une fois et vous cliquez sur windows voilà windows vous allez trouver un une valeur qui s'appelle data collection vous allez cliquer dessus voilà et normalement n'aurait pas cette valeur ici c'est moi qui l'ai créé donc normalement vous êtes comme ça voilà alors une fois que vous êtes ici vous n'oubliez pas de cliquer dessus pour bien que windows détecte que vous soyez dans la bonne valeur dans le bon champ ici vous faites ensuite un clic droit et vous faites nouveau et vous mettez valeur des words 32 bits voilà alors c'est très simple vous allez ensuite nommer cette valeur à la haute télémétrie voilà donc à la télémétrie donc autoriser l'envoi de données vous allez valider en cliquant sur entrée et vous allez doubler double cliquer dessus afin d'attribuer la valeur 0 pour que l'envoi des données soit en fait désactivé si vous mettez 1 l'envoi sera activé et 0 l'envoi sera désactivé voilà c'est vraiment très simple je vous mettrai le nom ainsi que les valeurs et l'emplacement dans la description afin que vous puissiez mieux vous y retrouver donc voilà vous mettez bien nouvelle valeur des words 32 bits et vous la nommez à la haute télémétrie attribuer 0 voilà simplement alors on a fini pour le registre donc que vous pouvez à présent enrouler tout ceci et fermer votre registre normalement il faudra redémarrer votre ordinateur mais vous le ferez à la fin de cette vidéo car il a encore quelques modifications à faire vous allez ensuite venir dans les services de windows afin de les désactiver d'activer certains services en faisant encore une nouvelle fois windows plus air et en tapant service avec un s point msc comme ceci validé en cliquant sur entrée et la page des services va s'afficher vous allez ensuite venir donc chercher le service ici qui s'appelle dmw app push service donc dans les dés vous allez voir je mettrai encore une nouvelle fois ceci dans la description vous allez double cliquer dessus voilà ici et vous allez bien le mettre en désactiver et éventuellement l'arrêter s'il était déjà démarré voilà donc c'est encore une fois un service qui envoie des messages à microsoft donc voilà vous désactiver et vous mettez appliquer et ok dernier service à modifier ce sera le service de suivi des diagnostics voilà donc que vous allez dans service en dessous service de suivi donc on va le trouver doit être en bas voilà ici suivi de service de suivi de diagnostic double cliquer dessus normalement il sera démarré donc vous cliquerez sur arrêter ici le petit bouton là pour moi il est grisé car je l'avais déjà arrêté mais vous n'oubliez pas de cocher arrêter avant de le désactiver dans type de démarrage bien le passé dans désactiver voilà ce qui se servit vous voyez qu'il envoie des données pour les problèmes de votre ordinateur mais en réalité je pense qu'il ya beaucoup d'autres choses qui sont collectées donc voilà cliquez sur appliquer sur ok voilà à présent vous avez donc un système windows qui est plus ou moins sécurisé n'oubliez pas que votre système ne sera jamais à 100% sûr on ne sait jamais comment microsoft exploite vos données donc restez prudents si vous avez des choses confidentielles que vous faites sur votre ordinateur n'hésitez pas à retrouver cet article sur mon site internet vous mettrai le lien dans la description avoir donc la vidéo de confidentialité qui est très importante avoir absolument avant de faire ce tutoriel et voilà merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura servi n'hésitez pas à la partager autour de vous cette astuce est encore peu connue donc elle existait déjà sous windows 7 mais peu de personnes la connaissaient encore sous windows 7 donc n'hésitez pas à la partager n'hésitez pas également à laisser un pouce vert pour que cette vidéo signifie quelque chose pour les personnes qui la regarde qu'elle ne se dise pas qu'il s'agit d'une vidéo qui ne fonctionne pas car en réalité peu de personnes connaissent ses services et ses clés de registre à modifier et la seule manière pratique pour désactiver l'espionnage de microsoft donc voilà si vous voulez partager et arrêter l'espionnage de microsoft dans les futurs systèmes également n'hésitez pas à diffuser cette vidéo autour de vous voilà merci d'avoir regardé et nous on se dit à très bientôt pour d'autres tutoriels sur la chaîne allez à très bientôt